Fabuleuse grande course de Haidt-Auteuil 2016, match annoncé entre deux champions, Blue Dragon, le français et un de saut qui nous vient d'Irlande et qui vient de survoler le prix de la Barca et on retrouve d'ailleurs déjà ses deux chevaux aux avant-postes. Avec Blue Dragon donc le numéro 11 qui est sur la ligne de tête, à ses côtés se trouve le numéro 8 au busson, Kazak Orange, l'autre grand favori de l'épreuve, c'est le numéro 6, un de saut, il est bien de l'autre côté de la piste, en pleine piste, Kazak Bleu Ciel, a tout confié à Ruby Roche, dans son sillage se trouve Hubak, alors que nous avons juste derrière le numéro 1, Ptizig, bien placé également Alex Delarrega qui patiente pour l'instant derrière les premiers, Silsol, le numéro 4 est au centre, lui aussi Gary Charme, le numéro 9 patiente à l'arrière en compagnie du numéro 2, Le Grand Lucet, White Out, le numéro 12, la seule femelle au départ de l'épreuve est à l'arrière-garde, en compagnie du 3, Thousand Stars, double lauréat de cette grande course de Haidt-Auteuil et c'est le 10, Bosseur qui est pour l'instant en dernière position. Et les chevaux se dirigent vers la ligne d'en face alors qu'on a une grosse faute de White Out, White Out le numéro 12 qui se retrouve maintenant quasiment hors course, en tête de l'épreuve, Blue Dragon pour l'instant, le numéro 11 à l'avantage mais à son extérieur, le champion irlandais, un de saut, les deux meilleurs, les deux grands favoris sont pour l'instant aux deux premières places qui n'est pas une surprise, Aubusson le numéro 8 est en troisième position alors qu'à l'extérieur on voit le numéro 5, Alex de Laredia qui se retrouve 4, 5ème aux côtés notamment du numéro 7, Hubak, le grand champion, Thousand Stars, double lauréat de cette grande course de Haidt-Auteuil, patiente à l'arrière du peloton tout comme le numéro 10, Bosseur. White Out, le numéro 12 vient d'être arrêté par son jockey Paul Townend et quand on peut s'y attendre, eh bien les deux favoris de l'épreuve qui sont aux deux premières places et c'est le 11, Blue Dragon qui revient maintenant se saisir du meilleur, en deuxième position, le numéro 6, un dessous, la troisième place pour l'instant est occupée par le numéro 8, Aubusson, alors qu'il est derrière, nous retrouvons Stil Sol en compagnie de l'as Pizig, Hubak est un peu plus loin, Alex de Laredia, le numéro 5, est au centre devant Gary Charm, le grand Lucet, le numéro 2 qui patiente à l'arrière, Thousand Stars est en avant-dernière position devant le 10, Bosseur. Deux chevaux d'exception aux deux premières places, Blue Dragon le long de la corde à son extérieur, un dessous et une cassure pour retrouver plus loin, Aubusson, qui est troisième à cet instant, quatrième place à distance pour le numéro 7, c'est Hubak qui patiente donc derrière les premiers, avec également parmi les chevaux qui se retrouvent aux avant-postes, le numéro 4, Cil Sol, qui est là en 4, 5ème position, Thousand Stars patiente toujours à l'arrière, tout comme le numéro 10, Bosseur, et on accélère en tête de la course avec les deux champions qui se détachent maintenant, Blue Dragon qui a toujours l'avantage, un dessous qui est à son extérieur en deuxième position et à distance, loin Aubusson. Un dessous d'ailleurs repris par Ruby Walsh pour ne pas qu'il en fasse trop parce qu'il se montre très brillant à cet instant du parcours. Petite faute de Blue Dragon, le numéro 11, mais qui conserve facilement l'avantage, un dessous et donc maintenant en deuxième position, environ deux longueurs du champion de Guichere, et l'Aubusson, le numéro 8, est à plusieurs longueurs en troisième position, Ptisig est aux côtés du numéro 4, Cil Sol, le Grand Lucet, le numéro 2, se rapproche progressivement, attention à lui, deuxième de l'édition 2014, alors qu'à l'arrière se trouve toujours Gary Charme, Thousand Stars et Bosseur. Les chevaux passent devant les tribunes, un tour de piste à parcourir, avec toujours les deux grands favoris qui sont détachés du peloton, le 11, Blue Dragon qui a l'avantage, avec le numéro 6, un dessous qui est en deuxième position, et à nette distance, Aubusson, le numéro 8 qui se retrouve troisième, devant notamment Cil Sol, le numéro 4 qui est là en quatrième position, avec aussi, pas très loin des premiers, le numéro 5, Alex de l'Arelia, qui se retrouve 5, 6ème, on notera qu'à l'arrière, le Grand Lucet, patiente, tout comme Thousand Stars, tout comme également le numéro 9, Gary Charme, et c'est Bosseur, le numéro 10 qui est en dernière position, direction maintenant le tournant de Toy, et on accélère encore en tête. Le 11, Blue Dragon qui a donc toujours l'avantage, un dessous, le numéro 6 qui est tout près, et qui est toujours d'ailleurs aussi brillant, en troisième position, le 8, Aubusson, avec un peu plus loin, la Subtisig qui tente de revenir progressivement devant le 4, Cil Sol, les autres français patientent à l'arrière, comme le numéro 5, Alex de l'Arelia, le numéro 2, le Grand Lucet, également, qui tente de refaire du terrain, qui est sollicité d'ailleurs par Steven Collas pour suivre l'accélération, puisqu'en tête, on va toujours très vite maintenant, pour aborder la ligne d'en face. La ligne d'en face, avec donc toujours en tête de la course, Alex Steyer, Blue Dragon, quel avantage au centre, Ruby Walsh, sur le dos du numéro 6, un dessous, et puis à distance, le peloton qui est ramené notamment par Alex de l'Arelia, qui est là, en 3, 4ème position, avec pas très loin de lui également, le numéro 4, Cil Sol, qui tente d'accrocher les premiers, on voit aussi, parmi les chevaux qui occupent les avant-postes, le numéro 8, Aubusson, qui est en 4ème position, il n'y aura pas eu de temps mort dans cette course, puisque les deux chevaux, qui sont pour l'instant aux deux premières places, animent toujours à l'épreuve un rythme sélectif. Le numéro 2 vient d'être arrêté, Blue Dragon, le numéro 11, qui a donc le meilleur, à l'extérieur, bien appuyé, le long des fusains, en 2ème position, le suit toujours de très près, le numéro 6, un dessous, derrière, seul le numéro 5, Alex de l'Arelia, pour l'instant, réussit à revenir progressivement sur le duo de tête, Aubusson, le numéro 8, montre des signes de l'assitude, il est 4ème, devant Ptisig, Cilsol et Hubac. Ils vont facilement pour l'instant, les deux champions, on sent qu'ils ont encore beaucoup de ressources, et pourtant, la distance est très longue aujourd'hui, Blue Dragon, donc, qui a l'avantage, et qui gambade, en tête de la course, après, à 4 longueurs, on retrouve donc un dessous, le numéro 6, qui a encore des ressources, il n'est pas battu un dessous, et à l'extérieur, on a Alex de l'Arelia, le numéro 5, qui est là, en 3ème position, et qui vient devant le numéro 1, Ptisig, à distance, encore plus loin, le numéro 8, Aubusson, dans quelques instants, la sortie du tournant final, est-ce qu'il a fait la différence, à cet instant, Blue Dragon, en tout cas, il a toujours 3-4 longueurs d'avance, sur un dessous, qui est en 2ème position, alors qu'Alex de l'Arelia, et 3ème, direction, l'avant-dernière, au Bzac du parcours. On est Blue Dragon, qui vient chercher l'appui de la liste, complètement à l'extérieur, un dessous, le numéro 6, qui a pour l'instant, encore 4 ou 5 longueurs de retard, sur le champion de Magdalene Bryant, confié à David Cotin, qui a toujours facilement le meilleur, maintenant, pour aller franchir la dernière roueille du parcours, Blue Dragon, le numéro 11, qui a le meilleur, et qui saute en tête, devant Alex de l'Arelia, qui est en 2ème position, un dessous, n'en peut plus, alors que Ptisig, également, le numéro 1, maintenant, passe à l'attaque, Ptisig, le numéro 1, après avoir longtemps patienté, passe en revue le peloton, et notamment Blue Dragon, avec Alex de l'Arelia, qui finit fort, le numéro 1, Ptisig, qui va remporter cette grande course de Hedotoy, après avoir attendu à l'arrière, la Ptisig, qui triomphe, la 2ème place, à savoir, entre le 5, Alex de l'Arelia, et le 11, Blue Dragon, la 4ème place, pour le numéro 8, Aubusson, devant le 10, Ptisig, incroyable, incroyable scénario, avec Ptisig, qui s'impose, associé à Sam Twiston, Davis, la 2ème place, elle est pointue, entre Alex de l'Arelia, qui court remarquablement, Blue Dragon, qui a craqué pour finir, la 4ème place, à distance, elle va revenir au numéro 8, Aubusson,